A la une, la réélection d'Emmanuel Macron vue d'Afrique. Les réactions sont nombreuses après la victoire d'Emmanuel Macron, dimanche soir, à la présidentielle française. Emmanuel Macron réélu président d'une France où l'extrême droite est en forte progression, écrit en une Dakar Actu. Les Français ont donc choisi de reconduire un président centriste libéral et très pro-européen face à une candidate radicale ayant la priorité nationale au séure de son projet. Alors que le président sénégalais Macky Sala a adressé ses meilleurs VU de succès dans l'exercice de son second mandat, le site d'information rappelle que Marine Le Pen réalise le plus important score de l'extrême droite à une élection présidentielle française depuis le début de la Vème République en 1958. Pour Dakar Actu, la candidate du Rassemblement National récolte les fruits d'une stratégie de dédiabolisation menée depuis une décennie. Elle a lissé et a adouci son discours, même si, sur le fond, son programme reste aussi radical, notamment sur l'immigration et les institutions. Barrage à l'extrême droite Les électeurs français ont donc choisi de contrer l'extrême droite. Sa réélection, le locataire de l'Élysée la doit moins à son bilan somme toute mitigée qu'au front dit républicain contre lequel la candidate du Rassemblement National s'est fracassée, analyse l'observateur Palga. Comme il y a cinq ans face au même Emmanuel Macron et comme son père Jean-Marie Le Pen il y a vingt ans devant Jacques Chirac. La plupart des perdants du premier tour ayant appelé à faire allégeance à Jupiter ou à ne pas voter Marine Le Pen, le suspense n'était plus vraiment de mise, commente le site Burkinabé. La preuve, la candidate et l'extrême droite, qui ne parvient pas à briser le plafond de verre, s'est inclinée. Marine Le Pen a perdu et c'est, presque, tout est l'Afrique qui pousse un ouf de soulagement dans la mesure où le fond de son commerce politique se résume à la lutte contre et l'immigration, notamment africaine, les étrangers, particulièrement les Noirs et les Maghrébins étant accusés de tous les péchés d'eux et l'Hexagone. Les relations entre la France et l'Afrique Cinq ans pour recoller les morceaux, lance Ouacat Serra, qui déplore un désamour entre Paris et le continent africain. Emmanuel Macron engage une véritable course contre la montre pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être, à défaut de ramener dans le giron français les alliés historiques de l'Afrique à qui la France a octroyé l'indépendance. Dans la dépendance, poursuit Ouacat Serra. Emmanuel Macron qui aura ignoré le sort des Africains dans la course à l'Elysée. Pourtant, tout est à refaire pour séduire d'âmes afriques très courtisées par les amants russes, chinois et turcs. De son côté, le journal Le Pays se demande si Emmanuel Macron sera capable de relever le défi de la montée du sentiment anti-français en Afrique. Face aux différents coups d'État au Tchad, au Niger, ou Mali, au Burkina Faso, le journal estime que si la France va dans le sens exigé par la CDAO, elle risque de se mettre à dos une bonne partie des opinions publiques de ces pays, qui croient dur comme faire, que la CDAO est l'autre nom de la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !